Au Parlement européen, il y a ceux qui, à nos côtés, appellent à taxer ceux qui sont le moins soumis à l'impôt. Les ultra-riches, leur patrimoine, leur mode de transport élitiste et polluant, les multinationales et leurs super-profits, et aussi les entreprises les plus carbonées, les plus polluantes. Et puis il y a la droite, le PPE et ses alliés, qui se font les défenseurs des ultra-riches et des multinationales en avançant des argumentations de la croissance économique et de la compétitivité. Mais nous ne sommes pas dupes. Nos concitoyens ne veulent pas de ce monde de la droite qui défend une infirmière qui a un taux d'imposition supérieur à celui de l'actionnaire. Ce même monde où les PME payent bien plus d'impôts que les multinationales. Il est temps que ce monde change pour le niveau de vie des plus précaires et des classes moyennes, mais également pour financer l'indispensable transition énergétique et écologique. Car comment s'attendre à ce que les citoyens de l'Union Européenne acceptent de faire des efforts quand les plus riches contribuent le moins à l'impôt et que leurs jets privés ne sont pas taxés, alors même qu'ils sont ceux qui polluent le plus ? Avec le groupe des Verts, nous avons montré qu'un impôt progressif est mesuré sur le patrimoine net des 0,5% des plus riches de l'Union Européenne, nous rapporterait 213 milliards d'euros. C'est une manne financière inestimable et qui est complètement inexploitée alors qu'elle rétablirait la confiance des citoyens dans le système fiscal et qu'elle nous permettrait d'investir massivement dans la transition écologique et sociale. Alors qu'est-ce qu'on attend ? Taxons les multinationales les plus polluantes, taxons les jets privés, taxons les riches et les ultra-riches. Merci. Merci.